... Bonsoir. On nous a dit que c'est une table soumise à l'autogestion. Alors, on s'autoprésente à chacun de nous. Mon nom est Joseph Bramoneda, je viens de Barcelone. Je suis philosophe et écrivain. Voilà. Comme que je viens de là-bas, je commencerai un peu en exergue de mon intervention avec une petite réflexion. Ça fait déjà quelques années, en 1989, quand les murs de Berling a tombé. On a fêté la grande fête de la libération. Et on a parlé de la fin des murs qui étaient l'honte de l'humanité. Dès lors, les murs se sont multipliés. Et dans mon pays, il y a un mur extrêmement bizarre, que c'est les grilles de Ceuta et Melilla. Ceuta et Melilla, des possessions espagnoles au Maroc qui sont séparées pour une grille parfaite dans un exercice qui est en lui-même, un exercice surréaliste, non ? Parce qu'on essaie, à partir de débiles, et on essaie de mettre une frontière à la Méditerranée. La différence entre les murs de Berling et les nouveaux murs, c'est que les murs de Berling étaient pour empêcher de sortir. Les nouveaux murs sont pour empêcher d'entrer, principalement. J'ai l'occasion d'être de deux côtés de la grève de la grille de Ceuta et Melilla, des grilles énormes, vraiment difficiles à dépasser et impossibles de supérer sans risque physique énorme. Et j'ai vu des gens qui l'avaient passé avec de gros blessures. Et j'ai vu des gens de l'autre côté qui passaient de longtemps, longtemps, m'essayant d'arriver à soit passer la grille, soit passer par la mer, soit payer cet péage que le premier monde pose au pays en développement, que c'est le péage de la mort à la Méditerranée, dans laquelle il y en avait tellement de personnes qui essayaient de contourner une inéquité que nous oublions souvent, que c'est l'origine, le lieu de naissance dans ce pays, dans ce monde, est absolument déterminant de la santé, des possibilités, des capacités, de réussite, de réaliser ce projet de n'importe quelle personne. Voilà, je voulais commencer avec cette histoire parce qu'il me paraît que c'est quelque chose de remarquable en plus. Je pourrais vous raconter des histoires terribles du temps que j'ai passé en parlant avec les personnes qui attendent de l'autre côté. Et une chose qui m'a frappé beaucoup, c'est que vraiment, toujours, il y a une prise dans la capacité d'exploitation de la femme. Les femmes sont incroyablement exploitées pour faciliter le passage de l'autre côté à partir des faits si simples que la garde civile est plutôt compréhensive quand une femme arrive dans le moment d'accoucher. Voilà. Alors, les femmes, elles sont mises enceintes pour les utiliser, pour rentrer dans les pays. Voilà donc cette petite exergue et je vais directement au sujet. Qui est l'autre ? Ma première réponse automatique serait l'autre et moi. Je voudrais aller un peu aux fondamentaux. L'être humain, il ne faut pas le dire, c'est un être à la fois très précaire, la caractéristique de l'être humain, c'est la contingence, et c'est aussi un être relationnel. Relationnel, ça veut dire qu'il entre en relation avec les autres pour la communication, pour les signes, pour les symboles, mais aussi pour des relations qui sont en soi, depuis les premiers moments, depuis les premiers contacts, ils sont d'une certaine façon des relations de pouvoir. Des relations qui contiennent une différence de potentiel que c'est en dimension de pouvoir. Évidemment, c'est la découverte de l'autre qui pose la question de si je suis aussi un autre qui marque, disons, les passages, les passages d'un individu à un être subjectif, avec de la subjectivité. notre subjectivité est configurée à travers de la relation souvent de l'incompréhension de l'autre. Et c'est précisément cette relation, cette incompréhension souvent de l'autre qui nous permet de comprendre chez nous aussi que les contradictions sont aussi dans notre intérieur et que notre intérieur est aussi habité pour ce qu'on pourrait dire les ombres. Les ombres que souvent on nous identifie avec des ombres de l'autre. Emmanuel Kant a cette merveilleuse expression de la sociable et une sociabilité. L'être humain c'est un être sociable, il ne peut pas habiter seul, il a besoin des autres, mais c'est sociable avec une grande insociabilité. La relation avec les autres n'est pas facile et compliquée et souvent souvent des conséquences de violences etc. C'est-à-dire l'altérité c'est une réalité constitutive, c'est un fondamental de l'espèce humaine mais évidemment les risques de l'altérité sont énormes parce que comme je disais avant les relations sont relations de communication des pouvoirs et l'altérité n'est pas séparable de cette idée de pouvoir. Deuxième question, les passages de l'individu à la collectivité, c'est que traditionnellement on appelle la construction des identités. c'est évident qu'à l'époque où nous vivons ce passage est fondamentalement marqué par ce qui a été cette construction que c'était les États-nations. Et quand on parle des États-nations on n'a oublié jamais que les États-nations ont été construits, ils ont construit une certaine unité partagée sur la destruction de la mémoire, sur la destruction de beaucoup d'éléments qui étaient là et qu'en ce moment ils ont été oubliés, il se paraît qu'ils n'auraient jamais été là sur la réduction de l'histoire. Pour poser l'exemple du pays dans lequel j'habite, l'Espagne, l'Espagne a une particularité, si on pourrait dire à l'aristotélienne qu'une nation est une puissance qui se réalise comme acte quand elle arrive à avoir un État complet, l'Espagne a été un peu une nation incomplète toujours, mais quand même il a été une nation, un État-nation. Mais c'est un État-nation qui a été construit sur l'expulsion des Alaps, des moros, des morisques, des juifs, et même on pourrait dire des jésuites. Alors donc, toujours, c'est sur la destruction qu'ont construit ces identités, ces unités identitaires fortes qui nous font oublier ce que le philosophe indien Dipesh Akrabart dit qu'on habite toujours des endroits qui, avant, on était habité par des autres. Et ça, souvent, on a une certaine tendance à l'oublier. En tout cas, petit à petit, il commence à s'imposer la deuxième révolution laïque. Si la première révolution laïque, c'était la séparation de l'Église et de l'État, la deuxième révolution laïque, ça a été s'assurer la séparation entre l'idée d'une nation, une langue, une culture, un État. On doit s'habituer à plusieurs nations, un État, diverses langues, plusieurs cultures, etc., etc. Mais ça, c'est quitter, douloureux, les poids de l'État, nation comme élément de référence identitaire est encore très fort et l'histoire de l'Europe présente actuellement l'énorme difficulté qui pose l'effet de des pays avec des histoires si fortes et avec des identités si consolidées. En tout cas, c'est vrai que cet être fragile qui est l'homme, il a besoin toujours de construire des idées à partager qui lui donnent un certain racinement, qui lui permettent de faire supportable cette contingence, cette précarité, et que c'est probablement là qu'on peut expliquer la continuité entre la religion et la politique, c'est-à-dire le passage du théologique théologico-politique même après le grand désenchantement du monde qui a initié la culture des Lumières. Malgré ça, malgré tout ce qu'on pourrait parler de lutte contre la superstition, de désenchantement, etc., le théologique politique est encore permanente et prend ses formes dans la politique aussi. Les tannations seraient une d'elles mondiales. Voilà. Troisième question, l'expérience. J'ai fait un saut maintenant. Je crois qu'une première chose qu'on doit faire pour construire de nouveaux types de relations entre les personnes, entre nous et les autres, entre moi et l'autre, c'est aller chercher, là c'est un peu montagnien, aller chercher l'autre dans sa concrète réalité, chacun dans sa réalité précise, c'est-à-dire révéler les polyvalences de chacun et ne pas les réduire, comme dit Richard Sennett, à simples types culturels. Nous sommes humains, concrets et particuliers. Quatrième question, la culture de l'indifférence. À mon avis, là il y a un sujet très important pour comprendre les choses qui se passent et la difficulté de la relation avec les autres qui nous arrivent. Une fois, une architecte iranienne m'a dit nous ne sommes pas différents de personnes. c'est-à-dire, je m'en doutais, c'est-à-dire, nous avons décrété des personnes différentes des personnes qui ne devaient pas être différentes, sinon qu'elles devaient être plutôt indifférentes comme les autres. On ne ne lui a pas demandé l'opinion, simplement les a décrétées indifférentes. Pourquoi les a décrétées indifférentes ? Pour pouvoir les excluir, les signaler ou simplement les traiter avec l'indifférence absolue. La différence comme moteur de l'indifférence. C'est pour ça que c'est toujours un peu résistant à certains multiculturalismes ou à certains discours de la différence pillés, pour dire comme ça. Mais en tout cas, cette indifférence, excusez-moi, cette différence pour décréter l'indifférence fait à mon avis partie d'une culture de l'indifférence qui a été très répandue dans le détroire dernière décade d'hégémonie du discours couramment appelé néolibéral, malgré que je n'aime pas beaucoup utiliser cette expression. Qu'est-ce que je vais dire pour la culture de l'indifférence ? La culture de l'indifférence qui a dominé cette Europe envahie par cette utopie de que tous étions une seule classe moyenne avec différentes décantations. cette culture de l'indifférence à mon avis se compose d'au moins quatre éléments. D'abord la politique. C'était des années dans lesquelles on nous a répété, insisté que la politique était une chose de professionnels, d'experts, de techniciens et que nous devrions nous limiter à voter une fois chaque quatre années l'art politique, la culture de la politique qui est vraiment atténue. La deuxième question c'est la banalisation, la déhierarchisation. tout en paix à la mode du climat culturel qui émane de la télévision, tout est du même registre. Il n'y a pas une différenciation claire de l'importance de chacune des choses, une certaine banalisation générale. Troisième question, la négativité du changement social. Le changement social est une utopie n'a pas de sens. Abandonner cette idée. Quatrième question, cette idée que je vous disais avant, la différence pour proclamer l'indifférence. Et cinquième question sur laquelle je vais m'attarder un moment, l'utopie de l'invisibilité. On a cru dans les années 90, la première décade de ces siècles, qu'on pouvait réussir à faire invisible ce qui nous incommodait, ce qui posait en question les principes idéologiques et culturels des hégémonies en place, ce qui était dégoûtant ou inquiétant. Et je me souviens d'avoir écrit en 2009 encore, par exemple, que cette crise économique et sociale qu'en Espagne est énormément profonde, cette crise économique et sociale, c'était une crise sans images. j'avais des icônes à la tête de la guerre de... J'ai fini bientôt. Il y avait des images de la guerre... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ? Je vois, j'imagine. J'ai fini, vite. Il y avait des images de la crise des années 30, par exemple. J'avais des icônes dans la tête. Par contre, il n'y avait pas des icônes de la crise présente. À mon avis, cette crise, comme toute crise, il y a une dimension d'opportunité aussi. Cette crise nous offre une opportunité, l'opportunité de casser l'utopie de l'invisibilité, l'opportunité de faire émerger, en Espagne, ça a commencé à se passer d'une façon très effective, la diversité, la multiplicité réelle des expériences qui s'accumulent en toutes ces dimensions, la dimension la plus poussante, mais aussi la dimension la plus dramatique. Et ça, c'est le premier pas pour reprendre l'effiz de trouver un espace commun de se parler, de s'engager et d'arriver à certaines idées, l'idée de Tanijat, des responsabilités partagées. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501